Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais comparer deux grandes figures mondiales. Il s'agit du président russe et du président US. Si vous êtes pressés pour aller droit au but, cliquez sur le premier lien dans la description pour découvrir tout de suite les arcanes de leurs histoires. Et pour ceux qui désirent regarder la suite de la vidéo, je vais tout d'abord vous raconter leur enfance et leur adolescence, une autre approche que beaucoup de journalistes ont rarement abordée. Pour vous prouver mon entière neutralité dans cette affaire, je suis allé puiser directement mes informations sur Wikipédia. Joseph Robinette Biden Il est né le 20 novembre 1942 à Scranton en Pennsylvanie dans une famille catholique irlandaise modeste. Il est le fils de Joseph R. Biden Senior et de son épouse Catherine Eugenia Biden et Finegan. Ses ancêtres irlandais sont originaires du comté de Londonderry, du comté de Lutte et de la ville de Balina. Sa grand-mère paternelle, Mary Elizabeth Biden, né Robinette, descend de Huguenot français ayant émigré en Angleterre puis en Pennsylvanie. Joseph Biden est issu d'une famille de quatre enfants, dont il est l'aîné. Il grandit avec sa sœur Valérie Biden Owens et ses deux frères Francis et James, d'abord à Scranton puis après ses dix ans, à Clément dans le comté de Newcastle, et état du Delaware, où son père, fils d'un ancien dirigeant d'American Oil Company ayant fait faillite, vend des voitures. Joe Biden en 1961 Scolarité et études Enfant, Joe Biden souffre de bégaiement, un handicap qu'il devra surmonter tout au long de son existence. Diplômé d'histoire et de sciences politiques en 1965 à l'Université du Delaware, il poursuit des études supérieures à la faculté de droit de l'Université de Syracuse. Il y rencontre Nilia Hunter qui l'épouse en 1966 et avec qui il a trois enfants. Après avoir obtenu un diplôme en droit en 1968, il commence une carrière juridique à Wilmington, Delaware. Vladimir Poutine Le nom « Poutine » vient du russe « pou » qui signifie le « chemin ». Le suffixe « in » est la marque du génitif singulier des noms propres qui correspond aux prépositions françaises « de » et « du ». Son nom pourrait donc se traduire par « du chemin ». Vladimir Poutine est issu d'une famille ouvrière dont il est le troisième enfant. Ses parents, Vladimir Spiridonovitch Poutine et Maria Ivanovna Poutina, née Tchelomova, avaient auparavant eu deux fils, Victor Poutine et Oleg Poutine, nés dans les années 1930, mais décédés en bas âge. Vladimir Spiridonovitch Poutine était soldat de l'armée rouge dès 1941 et fut chargé durant la Seconde Guerre mondiale avec sa division de défendre Leningrad le long de la Neva, il fut alors gravement blessé à la jambe gauche. Maria Ivanovna Poutine a survécu aux 872 jours du siège de Leningrad durant la guerre, bien qu'un temps laissé pour morte et sauvé par son mari de retour de l'hôpital. Après la guerre, le couple travailla à l'usine ferroviaire de Leningrad. Ses grands-parents paternels étaient des paysans du hameau de Pominovo, appartenant au village de Turginovo, au bleste de Tevers, au nord de Moscou, installés là depuis la fondation du village au XVIIe siècle. Selon un biographe de Vladimir Poutine, le grand-père, Spiridon Poutine, fut le premier de la lignée à naître après l'abolition du servage dans l'empire tsariste. Spiridon, dont Vladimir Poutine a dit qu'il était le membre de sa famille et qu'il admirait le plus, aurait été cuisinier des Romanov, puis de Lénine et de Staline. Vladimir Poutine est sa mère en 1958. Quelques jours après sa naissance, la mère de Vladimir Poutine demande secrètement que son fils soit baptisé dans la cathédrale de la Transfiguration, alors que le baptême peut être sévèrement puni en Union soviétique, État athéiste. Il est un élève médiocre et bagarreur, source insuffisante, ce jusqu'à sa rencontre avec une institutrice qui le guide vers la découverte de la culture et des arts, le promenant dans les musées de Leningrad. Cela modifia son ouverture vers le monde. Vladimir Poutine pratique dans sa jeunesse la lutte russe, le sambo et le judo dès l'âge de 11 ans, il est plusieurs fois champion de sambo de Leningrad. En 1973, il s'est vu conférer le titre de maître des sports de sambo, et en 1975 de judo. Il aime jouer au tennis, faire du ski alpin, de l'équitation et de la natation. Poutine suit des études de droit à l'Université de Leningrad, aujourd'hui l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, où il étudie, entre autres, Thomas Hobbes, John Locke et Emmanuel Kant. Il obtient son diplôme en 1975 avec un mémoire sur « Le principe du commerce de la nation la plus favorisée en droit international ». Anatoly Sobchak, à l'époque professeur à l'université, était son superviseur académique. Poutine parle couramment l'allemand, ayant habité et travaillé plusieurs années dans la République démocratique allemande, mais maîtrise très peu l'anglais et préfère utiliser des interprètes en conversant avec des anglophones. Maintenant que vous connaissez leur enfance, que pensez-vous d'eux et à qui vous faites confiance ? Ensemble, nous pourrons tirer beaucoup d'enseignements sur leur mindset, le sujet qui intéresse le plus nos relations sur YouTube. Laissez-moi votre commentaire, j'aimerais bien savoir à mon tour où se cache la vérité. Cela nous permettra de nous inspirer d'eux ou de les rejeter. Pour vous aider à les juger mieux, je vous laisse un PDF qui contient des contenus très intéressants sur eux et sur le conflit qui fait tant de bruit autour d'eux. Bon visionnage ! Ce contenu vous est recommandé par Achag Partage. Achag Partage est la plateforme qui vous partage les meilleurs contenus offerts par les meilleurs mentors sur le web. Achag Partage publie chaque jour une vidéo plus d'autres contenus sur PDF. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait encore. Merci et à demain. Achag Partage ... 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